La mandoline ultra Voici la mandoline ultra. Vraiment multicoupe, elle est d'une simplicité de réglage et d'utilisation incomparable. Professionnelle, elle se manipule en toute sécurité. La robustesse de son mécanisme système cube a été éprouvée sur un banc de test en usine jusqu'à 1 million de cycles sans rupture. Cube, losange, julienne, rondelles lisses et ondulées et coupes gaufrées sont autant de formes réalisables avec la mandoline ultra de chez Debuyer. Équipée du système cube breveté, elle bénéficie également d'une rampe alvéolée pour un meilleur glissing. Sa double lame horizontale et ses trois peignes en font un ustensile de cuisine complet et performant. Présentation des différents éléments qui composent la mandoline ultra. Le châssis avec repère de réglage, rampe alvéolée et pieds antidérapants repliables. Le chariot et son poussoir protecteur avec repère de coupe. La double lame horizontale, un côté lisse et un côté ondulé. Le système cube. Les trois peignes juliennes de 2, 4 et 10 mm et leur coffret de rangement encastré sous le châssis. Mise en place et réglage des éléments. Lame horizontale. Pour insérer la lame horizontale après avoir choisi la coupe souhaitée, lisse ou ondulée, glissez-la dans l'ouverture prévue à cet effet en la tenant comme ceci. Attention, les lames sont fortement aiguisées. Un clic en bout de course vous indiquera sa bonne insertion. Pour retirer la lame, appuyez sur le petit poussoir. Peignes juliennes. Choisissez un peigne dans la boîte de rangement sous le châssis. Les peignes juliennes se manipulent en les tenant par leur zone de préhension. Attention, ils sont également fortement aiguisés. Lors de l'insertion, veillez à bien dévisser la rampe afin de la laisser libre. Ouvrez les deux petits verrous et faites correspondre les repères présents sur le peigne et sur la mandoline ultra. Insérez la lame comme ceci, puis bloquez en refermant les deux verrous. Réglage de la hauteur de coupe. Dévissez légèrement les vis papillons et réglez la hauteur de coupe en vous aidant des repères gravés sur le châssis, puis resserrez pour bloquer. Poussoir et chariot. Le chariot se glisse ainsi sur les rails de la mandoline ultra. Le poussoir se place comme ceci et permet ainsi de couper en toute sécurité. Utilisation. Coupe lisse ou ondulée. On utilise la lame horizontale, sans peine julienne, pour réaliser des rondelles ou des tranches. Placez la lame horizontale, côté lisse ou ondulée selon la coupe souhaitée. Pour plus de confort, désactivez le système cube. Reculez le chariot pour le placer sur le système cube et bloquez ensuite les deux verrous sur le châssis comme ceci. Rondelles et tranches sont ainsi réalisables. Pour l'ensemble des coupes de produits allongés, il est préférable de placer le produit dans le sens de la longueur en l'orientant légèrement sur le côté. Coupe gaufrée. Placez la lame horizontale, côté ondulé. Désactivez le système cube. Réglez le plateau pour une épaisseur très fine sur le repère 2 et relevez bien l'avant du plateau tout en le verrouillant. Cette position peut être modulée selon la dureté du légume. Placez le produit à l'intérieur du chariot, puis effectuez un premier passage comme ceci. Ensuite, après être revenu en arrière, faites un quart de tour, avancez à nouveau dans le sens de la lame, puis répétez l'opération. Coupe en cubes. Desserrez le plateau pour le laisser libre. Placez la lame horizontale, côté lisse, puis placez le peigne choisi, 2, 4 ou 10 mm. Réglez le plateau selon les repères cubes verticaux, gravés à l'intérieur du châssis selon le peigne choisi. Placez le produit dans le chariot. Effectuez un premier passage et retirez la première coupe. Ramenez le chariot, effectuez une rotation à 90 degrés, aidez-vous des repères sur le poussoir. Poussez à nouveau le chariot vers le bas, répétez l'opération jusqu'à ce que le produit soit complètement découpé. Conseil, pour une coupe facile et franche, effectuez des mouvements rapides. Si la rampe est réglée trop basse, les cubes ne se détachent pas. Coupe losange. Le processus est identique à celui des coupes en cubes, à la simple différence qu'il faut effectuer une rotation de environ 45 degrés, faire moins de un quart de tour. Différents losanges sont possibles selon la rotation du poussoir. Coupe julienne. Placez la lame horizontale côté lisse. Placez le peigne julienne choisi, de 4 ou 10 mm. Réglez la hauteur de coupe en vous aidant des repères. Puis, faites un mouvement de va-et-vient. Attention, vous devez bien rester dans l'axe, afin de ne pas faire de cubes. Pour la réalisation de frites extra-larges type pont-neuf avec le peigne de 10 mm, ramenez la rampe au plus bas, lors du réglage de la hauteur de coupe, en forçant la position du plateau comme ceci. Avec la mandoline ultra, il est également possible de réaliser des juliennes gaufrées. Dans ce cas, placez la lame horizontale côté ondulé et utilisez le peigne julienne de 4 ou de 10 mm. Entretien. Cet ustensile professionnel offre l'avantage d'être facile d'entretien et de passer au lave-vaisselle. Les lames et peignes sont en acier inoxydal de coutellerie et peuvent également être mises au lave-vaisselle, mais un lavage à la main augmentera leur durée de vie. Pour un nettoyage complet, son poussoir est entièrement démontable. Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de verser, de temps en temps, un peu d'huile alimentaire à l'intérieur du système cube et de graisser régulièrement les montants du châssis pour un maniement facile du chariot. Grâce à ses pieds repliables, elle est peu encombrante et se range facilement. Nous vous remercions pour votre confiance. Cette mandoline ultra est à présent au service de votre créativité et de vos envies. Voici quelques exemples de coupes réalisées. Musique 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 Musique